Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est la convention pour une alternative progressiste qui regroupe en définitive les anciens rénovateurs, les anciens reconstructeurs, les refondateurs qui se sont retrouvés à différents moments dans le mouvement et aujourd'hui on se retrouve là pour faire un peu le point de notre histoire ce matin c'était ça qui était à l'ordre du jour et ce qui est intéressant aussi c'est que nous avons les représentants des partis les représentants de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Espagne on a le PDS qui est des anciens communistes allemands on a les camarades italiens aussi, Tortorella qui est là et puis on attend un Espagnol qui seront là demain et on va échanger nos expériences communes en définitive Aujourd'hui le thème c'est un peu de savoir comment, ce que nous allons faire à l'avenir et ce qui est venu très fort ce matin c'est qu'il faut qu'on se situe dans le cadre actuel pour apporter notre contribution à la construction de l'Europe aussi à la gauche en France pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens et ce matin c'était un débat très intéressant Alors est-ce que vous pensez que justement l'arrivée de Schröder en Allemagne enfin que cette Europe qui va plutôt vers la gauche maintenant que vers la droite c'est une bonne chose et que ça peut vous amener quelque chose à vous qui luttez depuis de nombreuses années ? Absolument, on pense à l'heure actuelle d'ailleurs parce que je crois que, enfin moi qui suis un ancien communiste c'est vrai qu'on avait un peu peur en définitive de l'Europe et quand on était dans le parti, une peur un peu nationaliste en définitive à cause aussi de notre passé mais moi maintenant j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai été celui du parti communiste et depuis que j'ai appris à voir les choses autrement et aujourd'hui je considère que c'est très positif parce que par exemple il y a quelques mois je suis allé en Allemagne pour moi ça a été très émouvant de passer la frontière au volant de ma voiture sans m'arrêter je me suis retrouvé en Allemagne d'un moment à l'autre sans même m'en rendre compte et ça c'est extraordinaire et puis là-bas aussi en Allemagne il y a des problèmes bien sûr l'Europe sociale est à construire et de ce point de vue nous avons des responsabilités mais quand même il est préférable que nous en soyons là en train de travailler ensemble les Allemands et les Français plutôt que de s'affronter comme on s'est affronté dans le passé ça c'est magnifique et justement c'est des questions qui sont à l'heure actuelle en discussion et demain avec nos camarades allemands et nos camarades italiens aussi c'est une question qui va... et espagnole c'est la question qui va venir très fort à l'heure du jour Alors pourquoi faire cette réunion à Orly ? C'est à la demande de mes camarades de la CAP qui ont souhaité se revenir à Orly et puis je crois aussi que tenant compte du rôle que j'ai joué sans le vouloir en définitive dans le mouvement communiste maintenant quand j'ai été exclu etc. je crois qu'il y a beaucoup d'anciens camarades qui sont venus à Orly avec plaisir parce qu'ils allaient me retrouver en définitive je pense que ça a contribué peut-être à assurer un peu le succès de cette réunion qu'on ne s'attendait pas à avoir tant de monde d'ailleurs vous verrez on est un peu coincé dans la salle parce qu'on a fait ça dans une salle qui n'est pas adaptée pour le monde que nous avons mais c'est bien Alors il y a aujourd'hui l'ancien ministre Rigou l'ancien ministre Fitterman tous qui ne sont plus au Parti communiste aujourd'hui Ah non bien sûr Rigou est à la CAP il était reconstructeur il a suivi l'évolution et Fitterman bon il est parti au Parti socialiste mais il sera là demain enfin oui c'est positif je crois parce que dans le mouvement dans la CAP là on a quand même pas mal de camarades qui ont c'est leur liberté d'ailleurs qui sont chez les Verts ou au Parti socialiste Fitterman est de cela bon il a fait ce choix on le respecte D'abord vous dire que merci de votre invitation et quand on m'a demandé si je voulais venir débattre avec vous je dirais quasiment par réflexe pas du réflexe mais par réflexe j'ai dit oui c'est intéressant et j'aimerais bien pour cette question une puissance confrontée avec ceux qui sont ici la façon dont nous travaillons aujourd'hui forcément beaucoup plus d'ailleurs pour moi que de remonter parce que quand j'ai vu le titre vieux réflexes nouvelle façon de travailler d'ailleurs que je me suis interrogé j'ai appelé bonne maison mon prédécesseur je lui ai dit toi tu dois connaître les vieux réflexes c'est ce que c'était j'ai eu du mal à me dire on a dit moi je connais pas on a eu des réflexes on a souvent eu des réflexes d'ailleurs qui nous ont permis d'aller plus loin des réflexes au moment où il fallait les avoir et si les réflexes c'était souvent de se poser la question à certains moments et bien voilà est-ce qu'on le fait ensemble et est-ce que le faire ensemble ça nous permet d'aller plus loin ça nous permet de gagner et donc c'est comme ça que j'ai choisi d'évacuer un petit peu dans mon propos le vieux réflexe pour plutôt moi essayer de vous donner quelques éléments sur gauche plurielle de point une nouvelle manière de travailler ensemble parce que je crois que ce concept de gauche plurielle on est obligé de dire un concept aujourd'hui encore faut-il le nourrir mais en tout cas la façon dont on en parle depuis quelques mois si c'est pas un concept en tout cas c'est une invention en matière de sémantique médiatique qui a fait son chemin depuis maintenant quelques mois et qui a été un formidable accélérateur dans la période politique où l'on était quelle que la gauche plurielle on n'en parlait pas il y a maintenant trois ans on avait un pays qui était installé durablement dans la récession mais en tout cas dans une croissance qui était une croissance limitée avec une droite qu'on pensait au pouvoir depuis peu de temps mais pour quand même assez longtemps et avec surtout une gauche que l'on croyait à peine consciente des erreurs qu'elle avait faites en tout cas pour ceux qui faisaient un peu de politique dans nos cercles pas assez consciente pour pouvoir espérer revenir assez vite au pouvoir et puis les échéances sont arrivées vous les connaissez je ne les rappelle pas et puis on a à un moment donné cet accélérateur qui fait que différentes composantes se disent bon bah alors est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce qu'on y va pas en gros est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on ne gagne pas est-ce qu'on se donne les moyens de faire ensemble des choses nouvelles ou est-ce qu'on ne se les donne pas je crois que c'est là qu'est intéressant cette dimension de gloche plurielle que j'aimerais moi dans la façon de travailler décliner peut-être en trois temps le PS les partis ceux qui composent la gauche plurielle aujourd'hui et puis peut-être le principal frein à mon avis au bon fonctionnement de la gauche plurielle en tout cas d'une nouvelle manière de travailler je me pense d'en tirer quelques minutes sur les institutions de la Ve République sur la Ve République et puis peut-être l'espoir en tout cas le challenge que nous avons devant nous en matière de nouvelles façons de travailler qui me semble être l'Europe et ce qui se passe aujourd'hui sur le plan européen mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau que de voir des militants qui ont aujourd'hui la fierté de dire que ce qui est mis en oeuvre est ce dont ils avaient discuté un an et demi deux ans auparavant et que pour beaucoup de projets je ne vais pas vous dire tous les projets il y a en ce moment des débats qui se font parce qu'on estime qu'il faudrait aller plus loin sur telle chose ou qu'il faudrait faire mieux sur telle autre mais quand sur les grandes thématiques majeures qui sont celles mises en place depuis un an les militants sont capables de dire et bien ça nous l'avions discuté bien ça nous avions fait le forum de la gauche à Épinay-sur-Seine et c'est une idée que nous avions fait remonter et la convention du parti socialiste l'avait adopté et aujourd'hui et bien c'est mis en place par exemple sur les emplois jeunes puisque nous avions mené un débat sur la région Île-de-France un grand débat avec beaucoup de maires d'ailleurs et dont Gaston à l'époque sur cette question des emplois d'utilité sociale c'est des choses qui étaient remontées c'est des débats qui avaient été préparés et moi je crois que cette nouvelle façon de travailler ensemble ne peut s'appuyer à un moment donné que sur la fierté des militants qui composent notre organisation à retrouver dans les débats que nous pouvons avoir à l'Assemblée nationale ou que peut avoir le gouvernement la trace des débats qu'ils ont eus et de ce qu'ils ont pu dire au niveau qui est le leurre de débats dans leur ville dans leur section ou dans leur département je pense qu'il y a d'autres débats à avoir et que la nouvelle façon de travailler ne pourra pas s'épargner par exemple de débats qui me semblent importants sur la redistribution aujourd'hui dans notre pays et sur la notion d'intérêt général la notion d'intérêt public moi je regarde avec attention aujourd'hui les débats qui sont portés par un certain nombre de mes collègues sur le problème de l'eau par exemple qui recoupe de façon très générale le problème de l'intérêt public le problème de l'intérêt général je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de domaines je pense particulièrement à un de ceux pour lequel je travaille le plus qui est le domaine de la recherche médicale et le domaine de ce qui est les industries de laboratoires en France dans ce pays qui sont régis par des intérêts qui ne sont pas les intérêts aujourd'hui des habitants et des gens qui vivent dans ce pays et je crois qu'il y a là des débats sur lesquels nous pouvons continuer à progresser et continuer à marquer l'ensemble des points moi j'ai l'impression véritablement que plus l'Europe est rose plus l'Europe est vert plus l'Europe est rouge et plus les militants et les élus vont avoir besoin de proposer des idées de se donner des axes pour l'instant tant qu'il n'y avait pas de mécanisme démocratique dans cette Europe et il y en a encore peu de mécanisme démocratique mais tant qu'il n'y avait pas véritablement d'unité dans le gouvernement et dans les gouvernements de gauche on pouvait toujours se réfugier derrière beaucoup d'arguments pour dire que ça n'avançait pas dans le sens que l'on souhaitait et pour se plaindre de la façon dont avançait l'Europe je crois que ce qui se passe depuis quelques mois nous met dans une position qui est une position très certainement confortable parce que j'ai toujours préféré et ça c'est un choix personnel exercer des responsabilités plutôt qu'être sur le côté les regarder exercés par les autres et les critiquer donc sur le plan européen je trouve que ce qui se passe est bien simplement je crois que ça nous ouvre un champ qui est un champ extraordinairement compliqué à gauche d'échanges d'expériences de bâti de programmes en commun et ça je suis convaincu que si nous voulons aller beaucoup plus loin sur la façon dont la gauche travaille ensemble sur ce pays nous n'éviterons pas le débat européen les idées européennes et à élargir un peu tous nos débats je suis content pour beaucoup de raisons d'être présent ici et même pour beaucoup d'autres je voudrais aussi saluer tout le monde naturellement et spécialement chacun comprendra tous ceux et toutes celles que je connais ici particulièrement et naturellement Gaston-Guinces le fait qu'on utilise bien qu'on veuille souvent la raboter voire la supprimer du vocabulaire l'expression de gauche plurielle est en soi me semble-t-il le témoignage du fait que quelque chose par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui a certainement évolué et quand je dis a certainement évolué je dis a évolué certainement dans notre groupe la liberté de vote existe sans sanction je crois que c'est assez curieux à noter en tout cas une sorte de retournement de situation dont chacun appréciera le caractère symbolique pardon c'est assis donc l'expérience donc je parle du participatisme et je m'arrête là parce que je ne suis pas vraiment qualifié pour parler à sa place je voudrais noter simplement deux aspects concernant nous-mêmes le premier qui touche en vérité chacun d'entre eux à la mutation dans laquelle nous sommes engagés le premier c'est que nous avons fini par pour ce qui nous concerne en tout cas si ce n'est pas fini disons que ça se termine à choisir constamment entre deux termes ou la contestation ou la construction je veux dire par là que de plus en plus on peut imaginer et nous l'imaginons que nous pouvons et que nous devons pour donner de la force à l'un s'emparer de l'autre et que s'il manque un des aspects nécessairement l'efficacité n'est pas au rendez-vous chaque fois que l'on gratte dans les luttes qu'on met transport déchets santé on retrouve chaque fois les grands monopoles du libéralisme économique ça s'appelle la générale la lyonnaise même si ça change de nom Biga Catastro et compagnie ces luttes là qui est-ce qui va les coordonner c'est certainement pas le PS certainement pas le PC et certainement pas les Verts avec leur division donc il reste la carte et ceux qui sont libres donc on veut bien nous l'unité la gauche plurielle mais pour faire quoi ? la gauche plurielle c'est surtout à mon avis pour lutter contre le libéralisme pour le développement durable et le libéralisme c'est le contraire du développement durable pour les solidarités et pour la liberté de création ce qu'il manque c'est un véritable projet de transformation sociale pour l'avenir et cela ça n'existe pas alors que faire ? moi je crois que il faut premièrement en bas avoir partout où c'est possible une démarche unitaire dans ma petite commune dans ma commune des Al-Maritimes qui s'appelle le Canet j'ai pris l'initiative d'inviter le PC le PS et les Verts à une réunion au mois de juin ils sont venus et depuis et nous avons décidé ensemble parce que vous savez les militants ils se comptent sur les doigts d'une main aussi bien au PC qu'au PS que chez les Verts qu'à la CAP tout le monde se rend compte que si on est ensemble on est un peu plus nombreux nous avons décidé donc dans ma commune de travailler ensemble à la fois pour préparer les prochaines échéances municipales mais aussi sur les thèmes de société les thèmes comme la réduction du temps de travail reste le problème que Lionel Jospin soulevé cette semaine avec lequel je me sens tout à fait en accord au niveau des idées c'est qu'une chose est de travailler au niveau des partis au niveau du gouvernement d'essayer de créer un projet ensemble mais ensuite le problème c'est comment traduire les réformes dans la population comment imprégner la société c'est ça le problème auquel on se heurte à l'heure actuelle me semble-t-il de façon très importante je trouve que dans le travail des députés à l'Assemblée nationale et du Parlement en général il y a un problème qui est le contrôle de l'application des lois votées on peut retrouver ça d'ailleurs avec la réduction du temps de travail et en particulier le problème des décrets d'application c'est-à-dire qu'une fois que le Parlement a voté sa loi il y a loin entre le vote et ensuite l'application réelle puisqu'entre temps sont passés les décrets d'application qui parfois peuvent améliorer mais qui très souvent du fait du travail de lobby du patronat etc. en summa conduit ensuite à vraiment un affatissement de la loi à des dérives qui peuvent devenir extrêmement difficiles là je considère qu'à l'heure actuelle il y a un peu une perte de sens de cette loi pour nous à la CAP cette loi elle avait un double sens qui était à la fois la lutte contre le chômage à ne surtout pas négliger mais qui avait un autre sens aussi qui était la diminution du temps de travail pour vivre mieux pour vivre autrement alors que dans la société actuelle on peut dire qu'on manque de temps pour gérer tout un tas de problèmes et donc nous on y mettait beaucoup ces deux aspects là et à l'heure actuelle malheureusement j'ai l'impression que si ni sur un aspect ni sur l'autre on a une évolution qui me semble positive alors je voudrais dire que ça me semble la responsabilité d'abord des députés puisqu'ils sont là je me permets de le dire c'est à dire il suffit pas de voter les lois même pour les députés il faut ensuite y compris voir pour les députés de gauche puisque c'est la gauche qui l'a voté dans la circonscription comment elle se traduit dans les entreprises donc je pense qu'il y a un suivi y compris de ce point de vue ensuite bien sûr c'est la responsabilité des partis politiques y compris le PS je trouve que le PS a une certaine tendance le gouvernement fait vraiment le doron par rapport au patronat sur cette loi je peux pas dire autre chose bon je conçois que les choses ne soient pas faciles vis-à-vis du patronat mais en même temps j'aimerais que au moins le PS lui enfonce plus le coup sur cette affaire de la réduction du temps de travail et je voudrais aussi dire que les associations de chômeurs aussi sont concernées les syndicats etc les associations de chômeurs je trouve que malheureusement jusqu'à présent ils se sont d'après les échos que j'ai ils se sentent pas tellement concernés par cette loi et ils ne relaient pas cette loi ils ne cherchent pas à en approfondir l'idée chez les chômeurs comme chez ceux qui travaillent et tout ça me semble quand même assez inquiétant alors ce matin on parlait de réformisme fort pour moi ça c'est un exemple de réformisme fort c'est un exemple de travail que l'on doit faire alors je regrette qu'aujourd'hui bien qu'à la CAP on ait beaucoup travaillé là-dessus qu'on ait fait même une revue Henri Jaco et moi-même qu'on a coordonné avec un certain nombre d'autres sur la réduction du temps de travail et bien elle n'est pas là alors si nous sommes au Parlement c'est pour essayer de contribuer à infléchir les politiques qui se sont succédées jusqu'à maintenant que ce soit de droite ou de gauche qui allaient dans un sens plutôt productiviste alors que nous souhaitions nous ce que nous appelons le développement durable je voudrais reprendre au vol ce que vient de dire Jean-Pierre Brard sur les limites qui sont apportées par le système qui fonctionne dans la 5ème République qui sont des limites aux parlementaires et au pouvoir du Parlement ce ne sont pas des limites qui sont imposées simplement par le pouvoir économique il y a d'autres pouvoirs dans ce pays qui sont très importants et qui ne sont pas forcément des pouvoirs liés au capitalisme ce sont les pouvoirs militaires ou industriels ce sont les pouvoirs des grands corps de l'Etat je pense en particulier à un pouvoir contre lequel les écologistes se battent depuis longtemps de manière emblématique peut-être d'ailleurs trop monomaniaque c'est le pouvoir du nucléaire je vous prends un exemple avec Jean-Pierre Brard nous avons pris l'initiative à peine deux jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre de demander une commission d'enquête parlementaire sur les rejets dans l'environnement de l'AHAG et sur les conséquences sur l'impact des rejets dans l'environnement et pour la santé publique j'ai été chargé au nom de la commission des affaires sociales avec laquelle j'appartiens de rédiger un rapport pour pouvoir faire cette enquête j'ai éditionné un certain nombre de gens tenant la protection de la cogema et ceux qui les combattent et j'ai essayé de me battre comme un beau diable dans la commission des affaires sociales combattue combattue par deux députés du département dans lequel se trouve l'usine de la Hague un député RPR et un député socialiste ce qui prouve qu'il n'y a pas besoin du capitalisme ou de la finance pour transcender les climages politiques pour comprendre pourquoi de l'attitude défensive quelquefois à la limite du respectable de ses députés il faut savoir que 60 élus du département dans lequel se trouve la Hague sont des salariés de la cogema une fois que vous avez compris que vous savez cela vous comprenez pourquoi il est si difficile d'obtenir une part de transparence dans un système fondé sur l'opacité la commission des affaires sociales a voté à une fois près le principe de la commission d'enquête parlementaire et comme il faut qu'elle soit débattue en séance plénière sur choix du bureau des présidents et bien le bureau des présidents depuis un an n'a jamais trouvé le moyen de décider d'inscrire au débat des séances plénières le débat la commission d'enquête parlementaire sur la Hague qui n'aura donc jamais lieu à rebours quelques semaines plus tard quelques mois plus tard le groupe de pression le lobby nucléaire représenté par des gens très respectables par exemple l'ancien maire de Troyes monsieur Robert Gallet qui avant d'être ministre de l'industrie suivra un cycle que l'on connaît dans ce pays qui était patron du CEA qui était un des premiers à installer les centrales éclaires comme après lui l'ancien patron du CEA qui est décédé aujourd'hui qui s'appelait monsieur André Giraud qui était ministre de l'industrie donc cette espèce de continuité dans cette technostructure absolument incontrôlée par la représentation parlementaire bien monsieur Gallet flanqué de quelques nucléocrates socialistes a obtenu lui en l'espace de 8 jours une commission d'enquête parlementaire sur Superphénix parce que ces parlementaires là ne parvenaient pas à digérer l'accord qui a été passé entre le Parti socialiste et les Verts sur la fermeture de Superphénix le résultat a été qu'à la fin cette commission d'enquête parlementaire contrainte et forcée et contre son gré est obligée de conclure la nécessité de la fermeture de Superphénix tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des groupes capitalistes qui exercent des pressions fortes sur le Parlement et sur le pouvoir législatif et quand j'entendais Jean-Claude Lefort tout à l'heure à juste titre se plaindre de la difficulté que nous avons à contrôler l'exécution des lois que nous votons je pense qu'il faudrait s'interroger d'abord sur l'amont et non pas sur la préparation de la décision et non pas sur les effets de la décision pendant de très longues années et encore aujourd'hui nous avons voté beaucoup trop de lois beaucoup trop de lois qui sont souvent mal vicelées mais qui sont en tout état de cause bien souvent préparées dans des cabinets ministériels par des technocrates sans réel lien avec la demande des électeurs et la demande des citoyens je crois que là nous avons un gros effort à faire et je pourrais citer des quantités de lois qui ont été votées aussi bien par la gauche que par la droite et qui ont été pour la plupart inspirées par des lobbies des lobbies industriels des lobbies économiques ou des lobbies militaro-industriels ou de la technostructure et le vrai problème c'est tout de même celui-là ce n'est pas un problème de gauche pluriel c'est un problème de démocratie c'est le problème du contrôle démocratique de tous ceux qui ont le pouvoir de décision dans ce pays qui sont un pouvoir de décision politique ou un pouvoir de décision économique qui entraîne un certain nombre de conséquences dans les relations sociales comme dans l'environnement je n'appartiens pas à la catégorie des écologistes qui cantonnent leur univers aux quelques caoutchoucs qui sont d'ici au très beau jardin d'intérieur qui est vert je pourrais dire c'est formidable qui dit autant de vert à Orly je pense qu'il faut lier d'une manière indissociable les questions d'injustice sociale et d'injustice environnementale je pense que les écologistes dans la gauche aujourd'hui n'ont pas assez expliqué qu'ils sont utiles dans les conquêtes sociales qu'ils sont utiles dans la lutte contre l'exclusion et contre certaines formes de pauvreté par ce qu'ils apportent de spécifique à ce qu'il faut bien appeler la vieille gauche car aujourd'hui on appelle la gauche plurielle c'est un concept nouveau qui a été inventé non pas par moi mais par les amis de Dominique Wannet au sein des verts pour dessouder Wester qui campait sur le ni droite ni gauche et les verts pluriels c'était le groupe dirigé par Dominique Wannet qui est devenu majoritaire au sein des verts et c'est de cette expression-là dont on s'est inspiré pour parler de la gauche plurielle qui est un concept qui fonctionne aujourd'hui très bien et qui est repris par beaucoup et je crois que si à gauche plurielle c'est parce qu'il y a des gens nouveaux les seuls petits nouveaux dans cette affaire ce ne sont pas les membres du parti communiste français ce ne sont pas les radicaux de gauche ce ne sont pas les socialistes ce sont les verts et je crois que nous ne devons pas nous contenter d'apporter une parole différente mais d'apporter un certain nombre de choses qui doivent contribuer à faire évoluer les politiques publiques j'ai entendu Jean-Pierre tout à l'heure parler par exemple pour donner une illustration de ce combat que nous devons nous mener pour populariser l'écologie pour expliquer aux gens qui sont pauvres aux gens qui sont dans l'exclusion que le combat pour l'écologie ce n'est pas un luxe d'urbain ce n'est pas un luxe de riches et d'un télo c'est une nécessité pour défendre leur dignité et à l'heure actuelle il y a un profond mécontentement dans le secteur parce que des tas d'entreprises par exemple on a Hilton Orly Hilton Orly est en train de dire qu'il va sans doute fermer ses portes dans la mesure où l'aéroport d'Orly devient un aéroport domestique ou Schengen ou même 5000 km il est certain que Hilton il y a des actions qui sont menées on n'a pas encore entendu beaucoup de députés parler là dessus je pense que les députés devraient se saisir de ce problème et aider à ce qu'on revienne à une politique plus juste à cet égard à ce qu'on revienne à ce qu'on revienne